Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Don't Gendronpa 2, Goodbye Despair. Alors, nous avions fini cette soirée d'introduction un petit peu étrange et on s'était accordé pour se retrouver tous à l'hôtel pour discuter. Et j'ai été en route mais je vois qu'il y a déjà un comité d'accueil, on va leur parler. Bonjour Adjime. Oh, ouais, salut. Mon sang, c'est quoi ce regard mornes sur ton visage ? Dit-elle. Je n'ai pas vraiment bien dormi non plus l'année dernière. J'avais trop de choses dans la tête et je ne sais même pas si un jour j'obtiendrai les réponses à mes questions. En fait, pour oublier, je devrais préparer de délicieux desserts et du thé, puis inviter des gens à venir discuter avec moi. Ah, par contre, ce sera réservé aux filles. Ne vous attendez pas à ce que les garçons soient invités. Bah d'accord. C'est juste une excuse pour parler entre filles. D'ailleurs, de quoi parlent les filles ? Les gars ne le sauront jamais. Oh là là, c'est quoi ce dialogue ? Ah, mais je ne sais pas faire de desserts. Est-ce qu'il y aurait un livre de recettes par ici ? Je ne sais pas, on va voir au supermarché. Un livre de recettes. Tiens, ça me fait penser, j'ai un magazine avec un article sur les recettes de desserts pour débutants. Comme par hasard. Hein ? Vraiment ? Dis, tu peux me le montrer ? Et je t'invite au resto. Que dois-je faire ? Dois-je lui montrer ? Bah oui, pourquoi tu ne lui montrerais pas ? Merci. Merci, tu me sauves la vie. Je me suis peut-être fait une mauvaise idée sur toi. Passons de Hajime un peu fiable à Hajime parfois utile. Ouais, bon, comme toi un petit peu. Ça ne m'emballe pas vraiment. Bon, tu viens au restaurant après, ok ? Ah là là, elle aime bien commander. Elle est un petit peu étrange. Alors, elle, je ne l'aime pas trop pour le moment. Ah, j'ai encore tellement sommeil. Pied de porc est si égoïste. J'aurais préféré faire de la grasse mat. De toute façon, on doit tous aller au petit déjeuner. Autant y aller tous ensemble, non ? Ah, je préfère le prendre dans ma chambre, avec mes bonbons. C'est mieux comme ça. Oh non. Euh, euh... Manger des bonbons pour le petit déjeuner est très mauvais pour la santé. Tu consommes trop de sucre et de gras. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de gras. Ah, quoi, ça dépend des bonbons. Je veux dire, il n'y a pas trop de gras dans les bonbons, surtout du sucre. Mais bon, ça dépend des bonbons, c'est vrai. Non ! Et depuis quand t'es mon médecin ? Je ne me parle pas sans en avoir lu ma permission. Oh, pardon. J'en ai tellement marre d'entendre cette mocheté, chouiné toutes les quatre matins. Yoko, tu es vraiment de la mauvaise humeur ultime. Moi, je l'appellerais la petite peste ultime, pour le moment en tout cas. Moi, elle n'a pas envie de l'approcher. Mais elle, tu as envie de la secouer un petit peu. Bonjour. Ouais, salut. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai juste dit bonjour. Pourquoi elle est choquée comme ça ? J'ai enfin dit bonjour à quelqu'un, et on m'a répondu. Je suis si heureuse. Ok. Tu peux le refaire, s'il te plaît ? Oui, si tu veux. Bonjour. Bonjour à Jimmy. Bonjour. Mais quel genre de vie mène-t-elle ? Bah, en vrai, ça m'intrigue un peu. Ça me fait un peu peur, en fait. Parce qu'elle a l'air très, très écrasée. Et c'est un peu flippant. J'ai un peu peur qu'elle vive sous le joug de quelqu'un. Sous le joug de quelqu'un. Est-ce que je lui reparle pour voir ? Ok. Donc on n'a rien de plus. Il n'y a personne d'autre ici. On va rentrer. Bah, disons qu'on est bien reçus, là. Deux personnages que j'aime bien, en tout cas au niveau du chara-design, clairement. Ibuki. Ibukou, les amis ! Hein ? J'ai essayé de concocter des salutations pour le petit-déj. C'est une nouvelle phrase révolutionnaire qui combine simultanément Ibuki et Coucou. On avait compris, hein. C'est définitivement un nouveau truc à la mode. Je vais même m'assurer que ce soit à la mode. Ibukou, les amis ! C'est parti ! Je vais le dire à tout le monde. Elle est bien perchée, hein, elle. Bah, même si ça devient la mode, ça restera limité à cette île. Bah, ça restera même limité à elle-même. Parce que c'est elle qui... Shiyaki. Salut, Shiyaki ! Oh. Salut. Ah, elle est en mode de tension, là. Elle a joué toute la nuit, je suis sûr. C'était quoi, cette latence ? J'étais en train de faire des combos. Je ne pouvais pas vraiment répondre. Faire des quoi ? Bah, des combos. Il est presque l'heure. Je vais aller au restaurant, du coup. Ah, je l'ai interrompu dans quelque chose. Je pense qu'elle faisait des combos dans un jeu, c'est tout. Ah là là, Jimmy. Si je puis me permettre, t'es un débutant. Oh, oh, oh. Ok. Certaines personnes étaient déjà présentes au restaurant. Ah, ça ne parle pas. Mais personne ne parlait. Pas un seul mot. Et peu à peu, les retardataires commencent à arriver. Ah oui, il y a plein de monde. Tout le monde est là. On dirait que Fuyuhiko, il n'est pas encore là. Peut-être qu'il s'est déjà fait tuer. Ah, déjà des cadavres ? Ne dites pas n'importe quoi. Je l'ai aperçu à l'extérieur. Par contre, il m'a dit qu'il ne nous rejoindrait pas ce matin. Et pourquoi nous fait-il son loup solitaire dans un moment pareil ? Est-ce qu'il ne serait pas déjà en train d'élaborer un plan pour tuer quelqu'un ? Je ne vous en prie pas. Kazuchi, vous ne devriez pas douter de vos amis. Alors déjà, ils ne sont pas amis. Il faut le rappeler. Et si je me souviens bien, Kazuchi, il en passe pour elle. Il est en mode petit toutou servile. Ah non, ça va, il lui répond. Ça va, je retire ce que j'ai dit. La dernière fois, il était un petit peu en mode... Sonia et la perfection, je ne sais pas quoi là. Mais c'est un Yakuza, vous savez ce que ça veut dire ? Il fait partie de la mafia japonaise. Même sous la contrainte, je pense que c'est le genre de personne qui ne viendrait pas. On ne peut rien y faire. Discutons entre nous. Quelqu'un lui racontera plus tard. Discuté ? Mais de quoi allons-nous discuter ? Réjouissez-vous, j'ai décidé d'organiser une petite fête ce soir. Hein ? Une fête ? Oui, une grosse fête qui durera du coucher au lever du soleil. Une fête toute la nuit ? Pour info, votre présence est obligatoire. Je ne tolérerai aucune absence. Faire la fête, t'es sûr que c'est vraiment le moment ? Parfaitement. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Attendez un instant. Je suis d'accord avec Yakuza. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à se laisser abattre par la tristesse. En fait, dans notre situation, il est préférable de renforcer nos liens d'amitié. C'est à ça que tu pensais aussi. C'est la raison pour laquelle tu vas organiser cette fête. Peu importe la raison. Il est d'une importance capitale que nous soyons tous au même endroit ce soir. Voilà une phrase lourde de sens, n'est-ce pas ? C'est décidé ce soir, c'est la fête. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'elle dure toute la nuit. Si tel était le cas, je l'aurais précisé dès le début. Je suis terriblement désolé. Excusez mon intervention si honteuse. Allez, un peu de caractère, toi. Il est important de savoir lever le pied. Un tel divertissement est peut-être ce dont nous avions besoin pour le faire. Alors, allons nous amuser comme jamais. Dans ce cas, je mettrai mes talents de cuisidier à votre service. Mais où allons-nous la faire ? Dans ce restaurant ? Non, je ne pense pas. Il nous faudrait un lieu à l'abri des interventions extérieures. Un endroit où même Monokuma ne pourrait pas accéder. Nous avons besoin d'un espace clos. Un espace clos ? Si le restaurant ne convient pas, j'imagine que la réception de l'hôtel non plus. Ce n'est pas assez isolé. Non, Bengalo non plus. Avec autant de monde, nous serions tous serrés les uns aux autres. Si vous voulez être collés et serrés, pas de soucis. En tout cas, ça ne me dérangerait pas de me coller à de jolies jeunes filles. En toute légitimité. Bref. Je ne sais pas comment tu fais pour balancer tes pensées perverses sans hétier comme ça. Je suis bien d'accord avec lui. Vous n'habituez pas trop, parce que ce n'est pas un personnage qui me plaît beaucoup de base, lui. Mais bon, là, je suis vraiment d'accord avec lui. Je suis peut-être un pervers, mais un pervers que tout le monde apprécie. Je ne crois pas, non ? T'es vraiment confiant en toi. Et que diriez-vous du vieux chalet à côté de l'hôtel ? Cet endroit délabré ? Oui, si on le nettoie, ça pourrait être parfait. En plus, c'est un espace clos. C'est ce qu'on cherche, non ? En effet. Mais Monomi nous a interdit d'y aller. Selon elle, le bâtiment est en rénovation. J'ai écouté votre conversation, dites des vies à la fin. J'ai de bonnes oreilles, c'est parce que je suis un lapin. Oh, tu peux t'en servir. Comme c'est étrange. Hein ? Alors, à quoi servent ces caméras de surveillance ? Sont-elles uniquement pour Monokuma ? Ah, elle a l'air tellement déçue. Peu importe, on réglera ce problème plus tard. Concernant le vieux chalet, tu es là pour nous dire quelque chose, c'est ça ? Oui, si vous renforcez tous vos liens, je n'hésiterai pas à coopérer. Dans ce cas, je vous permettrai d'accéder au vieux chalet. Je vais coopérer et on fera la fête tous ensemble. Ensemble ? Ah non, pas avec toi. En plus, parce que tu es vraiment trop dégoûtante. Rends-toi service. Évite les miroirs. Tu risquerais d'être dégoûtée. Ton discours très chaleureux me donne les larmes aux yeux. Chaleureux, chaleureux, c'est une ordure, quoi. Je ne l'aime pas du tout. En fait, il y a plus de personnages que je n'aime pas pour le moment dans le jeu que dans le premier. Ils ont un petit peu plus... Parce que dans le premier, ils avaient des caractères diversifiés, mais il n'y avait pas beaucoup de méchants, c'est pas le bon, vous comprenez ce que je veux dire, des personnes antipathiques. Ah là, il y en a quand même pas mal. Après, ils ont encore le temps de développer une histoire, une backstory, etc. Bon, on fait ça dans le vieux chalet, du coup ? On fait quoi pour les préparations ? Si c'est en cours de rénovation, on ne devrait pas nettoyer d'abord ? Je n'ai jamais fait ce qu'on appelle le nettoyage auparavant. Je suis si excitée à l'idée d'en faire enfin l'expérience. Sûrement pas ! Impossible qu'on salisse les douces mains de notre princesse. Et il est reparti, lui. Alors ça, c'est particulièrement étrange, parce que à la base, tu n'étais pas censé savoir qu'on allait faire une fête, mais tu as préparé des bâtons courtes pailles. Et je ne serais pas surpris qu'ils soient truqués, d'ailleurs. Pourquoi avoir déjà tout préparé ? Tu savais qu'il allait se passer quelque chose ? Il s'est dit la même chose que moi. À celui qui tire le bâtonnet avec le bout rouge sera chargé de tout nettoyer, ok. Ah ouais, il n'y en aura qu'un qui va nettoyer ? Ou alors il y a plusieurs bouches, peut-être ? Ça vous va ? Très bien, confions nos destins aux caprices de ce tirage. Allez, c'est parti ! Un à un, tout le monde tira un bâtonnet que Nagito tenait dans ses mains. Et le résultat fut... Ah, c'est moi qui l'ai eu ! Ah bah pour le chance ultime, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de chance pour le moment. Ah, bah ça je ne peux rien y faire. Oui. Mais bon, si c'est juste nettoyer, ça peut aller, je suis plutôt bon à ça. Je me disais bien que tu pourrais faire un bon père au foyer. Ah bon, carrément. Ah, je vais prendre ça comme un complément. Bon, c'est un complément. Ok ! Je vais m'occuper de la cuisine. D'abord, il me faut de tous les ingrédients, puis j'irai cuisiner. C'est pas mal ! Et l'Utelua Namoula préparera les meilleurs plats du monde pour vous. Bien. Bien, j'irai transmettre les détails du déroulement de la fête à Fuyuhiko. Ce soir, après l'annonce de minuit de Monokuma, retrouvons-nous tous dans le vieux chalet à côté de l'Hôtel Mirai. Une fois tout le monde parti, je suis retourné dans ma chambre. Et ils vont le laisser nettoyer tout seul ? C'est dégueulasse. Maïru m'a dit d'aller au restaurant. Si j'y vais trop tard, elle me criera dessus, donc je ferai mieux d'y aller tout de suite. Ok. Ah ouais, on est téléportés. On dirait qu'il n'y a personne. Je suis peut-être arrivé trop tôt. Oh, c'est toi Monomi. Pourquoi t'as crié comme ça ? Pourquoi tu es là ? Je sais pas bien du tout. J'ai un rassemblement réservé aux filles. Garchons non autorisés. Je sais, mais Maïru m'a demandé de venir. Hein ? Que fais à Jimmy ici ? J'ai entendu dire que c'était seulement pour les filles. Maïru m'a demandé de lui apporter la recette, cette recette de dessert. Oh, c'est pour ça. Alors tu es un invité spécial. Hein ? Et toi Monomi, pourquoi t'es là ? Hein ? Comme si c'est un animal en peluche. Oh, très bien. Si on fait une exception pour Hajime, je vois pas pourquoi on devrait rejeter Monomi. Elle met Monomi au même niveau que moi. Allez, on y va. Yahoo ! Yahoo ! Je vais tout déchirer. Oui. Je ne crois pas que vous ayez besoin d'être aussi énergique pour cuisiner. Bon, regardez, ils font tous des... La pâtisserie... Enfin, c'est quand même pas mal de cliché, mais bon. Sophie y rit, elle fait rien. Et je pense qu'elle va les manger. Alors, Mikan, fais attention à tes doigts. Tu peux être malade à droite, des fois. Je ne ferai de mon mieux. Mais pourquoi on te détesterait ? Toi, t'es traumatisé, c'est pas possible. Non, je veux dire, il faut juste se détendre un peu. Jusqu'il y a un peu de déchiré, c'est un peu de déchiré, mais on va s'appuyer. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est Ibuki qui dit ça. Regardez Ibuki, elle s'est faite elle-même. Ibuki, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Ibuki, c'est... C'est un peu de déchiré, mais c'est un peu de déchiré. Je suis pas convaincu, là, de la traduction. Une statue de ses saints au biscuit. Son buste, peut-être. Peut-être qu'ils ont traduit buste par saint, parce que... Ah, c'est un buste qu'elle fait. Abandonne ce rêve immédiatement. Je ne veux même pas regarder. Pfff, Akane mange tous les desserts qu'on fait. Mieux vaut ne rien dire. La pâtisserie de cette page ? Ça n'a pas l'air d'être difficile à faire. Alors, on devrait tout essayer. Alors, c'est bizarre, parce qu'il y a des phrases qui sont doublées et d'autres non. Je note que Shiaki, elle n'est pas tellement no-life que ça, parce qu'elle partage et tout. C'est une geek, mais c'est une geek qui maintient des liens sociaux, quand même. Et à ce rythme, ça ne prendra pas toute la journée à préparer. Après avoir participé à ce mystérieux rituel féminin, je suis retourné dans mon bagalou. À vrai dire, après avoir aidé pour la préparation, elles m'ont mise à la porte. Je savais que c'était réservé aux filles, mais même Monomi a pu rester. Ça me donne envie de pleurer. C'est bon, tu survivras, garçon. Il me reste encore du temps avant la fête. Je ne vais pas passer ma journée dans cette pièce. Bon, comme j'ai un peu de temps devant moi, ce serait bien d'aller parler à tout le monde. Ouais, un temps libre. Alors, du coup, j'imagine qu'on pourra parler qu'aux garçons ce coup-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne dans le coin ? Pas ici, en tout cas. Ici non plus, je ne vois rien. Ah bah si, y'a Mikan, bon, elles ont terminé du coup. Tu as quelque chose à me dire ? Bah écoute, c'est la première que j'ai trouvée, ce sera toi. Ça te va si on passe un peu de temps ensemble ? Tu n'es pas puni de toute façon, n'est-ce pas, Jimmy ? J'ai passé mon temps à divaguer avec Mikan. Je dirais que nous sommes un peu rapprochés, Mikan et moi. Alors, ouais, maintenant, il faut que j'ai ce qu'il faut. Parce que là, je vais être assez vite limité. Et comme j'ai plus de place, là, il faudrait que je retrouve des pièces. Camisole de la reine. Ça, je ne sais pas trop à qui l'offrir. C'est plus pour les artistes, quoi, mais il n'y a pas vraiment de... Les artistes de scène, je veux dire. Il y a juste le côté Camisole, parce qu'elle a l'air d'être un petit peu soumise. Bon, je suis désolé, mais c'est ce que ça a été supposé. Du coup, Camisole, ça y va. Après, il y a la reine. C'est une reine Teruko, du coup, ça peut correspondre à quelqu'un de haut rang, on va dire. Sonia. Je ne sais pas ce qu'elle ferait avec une Camisole. Je vais peut-être lui donner ça. Je vais voir s'il y a mieux. Diamant, je ne vois pas trop l'intérêt. Ça non plus. Quoique... Ah, je ne sais pas trop. Les points de pression, peut-être que ça peut intéresser, parce que c'est une infirmière. Radio-sonde. On fiche. Un pot pourri centenaire. Ouais, pof. Magasin de mode pour les jeunes garçons et filles. Ses articles sur les... Non. Ah, c'est un objet-clé, ça. Ok. Bon, je ne voulais pas lui donner ça. J'ai fait une fausse main-dip, mais j'ai eu de la chance, parce que je ne pouvais pas le donner. Ah, vous voyez, c'est peut-être désagréable comme son, ça. Il y a... Tiens, c'est marron. Ah, c'est bizarre, je ne le vois plus. Enfin, bref. Ah, bah non, c'était ça. Anne. Anne. Et pourquoi on ne voit pas que c'est un objet-clé ? Ce serait simple de l'indiquer, comme ça, on ne pourrait pas le choisir. Un trégo marron. On s'en fiche. Puis de l'ange. Ok. Les épées, ce sera pour Peko, à mon avis, vu qu'elle est. Elle fait du kendo. Et ça, c'est un objet-clé. Bon, bah, on va lui donner la camisole, hein. Je ne vois rien d'autre à lui donner, mais ça va vite m'embêter, ça, si je n'ai pas plus de trucs. Ah, bon, bah, ça lui a fait plaisir. Ok, je pense que je l'ai bien cerné, du coup. Ah, j'imais. Est-ce que c'est toi, le Père Noël ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis vraiment heureuse. Merci énormément. Ah, bah non, tu as l'air triste, maintenant. En dépit du fait que nous ayons décidé de traîner ensemble, tous les deux, Mika n'agit bizarrement et m'esquive du regard. D'une certaine manière, je me sens coupable d'un acte déplacé, alors que je sais parfaitement que je n'ai rien fait. Oh, non. Euh... Je suis désolé. Mais qu'est-ce qui se passe, tout à coup ? Je veux dire, on dirait vraiment que tu n'es pas de bonne humeur. Ah, bon. J'ai encore fait quelque chose de mal ? Que devrais-je faire ? Tu te sentirais mieux si je me déshabillais ? Non. Absolument pas. Attends un peu, pourquoi tu réagis comme ça ? Tu as raison, tu ne veux pas me voir nue, c'est ça ? Alors que penses-tu de mon argent ? Mais arrête. Deux secondes, j'ai dit. Ah, ça ne sert à rien. Je pense que si je commence à paniquer, la situation ne fera qu'empirer. Bon, on devrait se calmer dans un premier temps. Hé, Mikan, je veux juste avoir une discussion normale avec toi. Une discussion ? Euh... Il fait beau aujourd'hui. Ok. Je suis désolé. Est-ce que je devrais enlever ? Mais arrête. Sérieusement, tu n'as pas besoin de faire un truc pareil ? C'est troublant. Je veux dire, je devrais commencer par parler à Mikan d'un truc dont elle parlera avec enthousiasme. Pas type de bandage favori. Hé, Mikan, quel type de bandage tu aimes le plus ? De bandage ? Voyons voir, il y en a plein de types différents de nos jours. C'est très pratique car il y en a des étanges, des collants. Mais de tous, les dents élastiques sont les meilleures. Ils ne servent pas beaucoup et il suffit pour sécuriser fermement les blessures. Ah, je suis heureux. On dirait qu'elle s'est totalement plongée dans la conversation. Désolé, je me suis emballée, j'ai monopolisé toute la discussion. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est exactement pour ça que je t'ai posé une telle question. Aussi, j'ai l'impression de te connaître un peu mieux désormais. Vraiment ? Alors, on va en rester là pour le moment. Si ça ne te dérange pas trop, j'aimerais te reparler bientôt. Ça faisait un bon moment que personne ne m'avait plus parlé de la sorte. Bien sûr, quand tu veux. Merci. Elle est vraiment flippante, elle. En même temps, elle a un peu envie de la bumper vers le haut, vous savez. Qu'elle sorte de ceci. Parce que, clairement, plein de gens qui pourraient en profiter très facilement. Et en même temps, tu te dis que tu peux la bumper le plus haut possible. Tu as vraiment l'impression qu'il suffit qu'il y a quelqu'un qui lui dise un truc négatif pour qu'elle s'écrase et qu'elle lui fasse tout ce qu'il veut. C'est assez inquiétant. Nous avons décidé de nous séparer pour le moment. Et pour une certaine raison, j'ai senti que Minkane fixait mon dos alors que je m'éloignais. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais je ne sais vraiment pas comment communiquer avec elle efficacement. J'ai le sentiment qu'il faut la protéger, moi, mais bon. Je ne suis pas sûr qu'elle vive très longtemps dans cette histoire. Pour le moment, je décidais de retourner à ma chambre. J'ai encore du temps devant moi. Je vais faire un tour dehors. Hé, on a encore un temps libre. C'est cool, il y en a beaucoup là au début. Ça permet de connaître un peu plus les personnages. Est-ce qu'on a eu le joyau de Minkane ou pas ? Parce qu'il ne l'indique pas. Où est-ce qu'elle est elle ? Ah, ça doit être celle qui est toute en bas là. Ouais, il y en a deux. Bah, c'est ça. C'est ça, j'ai eu le deuxième. Elle agit de manière nerveuse. Elle pense qu'elle aura toujours tort et demande sans arrêt de la déshabiller sans la permission. Je sais que ce n'est pas une mauvaise personne, mais comment je suis censé lui parler ? Ouais, je sais. Ça a plus l'air d'être un personnage pour faire plaisir à certains types de joueurs, j'ai l'impression. Alors, voyons voir qui on va croiser. Ah, j'ai pris un niveau. Tiens, il y a Péko. On va parler à Péko. Et en plus, j'ai un truc à lui donner, c'est parfait ça. Par contre, je voulais juste... Oh, il y a la map comme ça, je n'avais pas vu. Juste aller voir comment se porte notre animal. Vip Hermie. Elle n'est pas encore près de... Level EP, par contre, elle n'a pas fait ses besoins. Donc, il n'y a rien à nettoyer. Alors, Péko, par contre. Une soirée, hein ? Je ne suis pas très à l'aise avec les événements sociaux tels que celui-ci. Ouais, on va traîner ensemble. Je ne vois aucune raison de refuser. Discutons, donc. J'ai passé la journée à discuter avec Péko autour d'une tasse de thé. Je pense que nous nous sommes un peu rapprochés, Péko et moi. Ouais. Alors. Ça, c'est fait. C'est quoi ça ? Ça, c'est diamant. Ce n'est pas pour elle. Pour moi, ça, c'est ça. Ah, j'hésite, en fait. Est-ce que vous me le donnez ? Vous avez raison, cela pourrait m'être utile. Mes remerciements. Elle est très respectueuse, mais en mode discipline, en fait. Un peu comme un militaire. C'est sympa qu'on passe du temps ensemble et on n'a pas vraiment de sujet de discussion. C'est quoi cette question débile ? C'est une ultime amatrice de Kendo et elle lui demande si elle l'aime bien. Ah, bref. Hé, Péko, tu aimes le Kendo ? Ah. Oui. Cette conversation ne va nulle part. Tu vis dans un dojo de Kendo ? Plus ou moins. Plus ou moins ? C'est cassé. Quelque chose ne vous va pas ? Non, je me posais simplement la question. Le regard de Péko est très intense, c'est vrai. Mais je voudrais peut-être mieux changer de sujet. Voyons, un sujet qui ne risque pas trop de l'offenser. Oh, je sais. Péko, à quel niveau tu es ? Moi aussi, là. Parlez-vous de mon niveau de Kendo ? Je n'en ai pas. Hein ? Ceux qui s'entraînent dans un dojo ont l'habitude de montrer un niveau selon leurs années d'ancienneté. Cependant, je n'en ai nul besoin. Et pourquoi ? On n'est pas censé viser ce genre d'accomplissement ? Ya. Je n'ai pas de tel objectif. Ma destinée est déjà toute tracée. Ouais, du coup, là, ça fait plus dans une espèce de famille, genre... Bah, un peu comme des familles de Yakuza, mais pas forcément des Yakuza, genre des familles où ils ne font que du Kendo et tout. Genre, elle est peut-être la fille d'un grand maître ou un truc comme ça. Protéger ceux que je dois protéger. Trancher ceux que je dois trancher. Alors ça, ça fait plus mercenaire, par contre. Bah, du coup, c'est peut-être un mix de deux. Ceci représente l'unique but de cette lame. La manier dans sa forme la plus pure est mon objectif. Société. C'est ma raison de vivre. Ok, bah, elle n'a pas l'air très très joyeuse, par contre. Ni triste, mais elle a l'air très basique, quoi. Neutro. Pour l'atteindre, je ne vois pas d'intérêt à accéder à ce genre de palier déterminé par des règles abstraites. Je vois... Peko n'est pas une simple Kendo-Ka. C'est vraiment la Kendo-Ka ultime. Comment j'ai pu lui monter quelque chose d'aussi ridicule que son niveau ? Je... Je ne m'y connais pas vraiment en Kendo. Mais je pense que tu es plutôt cool. Tu es un peu comme un samouraï. Non. Du tout cool. Vous dites des choses si étranges. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. Euh... Eh bien... Merci. Oubliez ça. Elle m'a l'air très gênée. Elle rougit. Ah ouais ? Ah tiens. Elle est peut-être dans une famille noble et genre, il n'y a personne qui l'approche. Cependant, comme j'ai choisi cette voie, j'ai également perdu beaucoup de choses. Des choses importantes. Irremplaçables. Mais qu'as-tu perdu ? C'est peut-être un petit peu indiscret ta question là. La douceur. Oh, ça c'est un peu triste. La douceur ? Ah. Il y a des choses chaudes, moelleuses et douces. Le chat qui venait au dojo. Le chien de mon ami d'enfance. Et même l'azot que j'avais en animal de compagnie. Ah, c'est dingue. Mais tous les animaux peuvent sentir ma présence menaçante et me fuir. Oh. Pas les papillons. Les papillons, ça va. C'est pas des animaux, c'est des insectes. Je veux juste pouvoir caresser leur fourrure douce et leur plume duveteuse à volonté. Oh, en vrai, elle est un peu en manque de tendresse, quoi, en vrai. Si on trouve une peluche en cadeau, on lui donnera. Je vois. Ça doit être douloureux. Je suis vraiment surpris. Je croyais qu'elle allait parler de son passé ou quelque chose dans le genre. Oh, pourquoi ne pas demander à Gundam si tu peux caresser sa hamster la prochaine fois que tu le vois ? Il pourrait t'aider. Il connaît probablement un moyen d'empêcher les animaux de te fuir. Je vois. Marqué un point. Aussi comme ces hamsters sont appelés les quatre rois célestes de la dévastation, ils pourraient ne pas avoir peur et ne pas s'enfuir en me voyant. Bref, il fait une drôle de tête, là, par contre. Je devrais aller chercher Gundam de ce pas. Ses yeux me font peur. Finalement, je pense que les hamsters de Gundam pourraient te effrayer. Oui. Jimmy, merci pour votre conseil. Si vous le voulez bien, revenez me parler. Au revoir. Peko s'est précipitamment éloignée. Elle doit vraiment avoir hâte de caresser quelque chose de doux. Mais grâce à ça, j'ai l'impression d'avoir réussi à considérablement réduire la distance entre Peko et moi. La prochaine fois, je devrais être capable de lui parler normalement. Ok. C'était assez surprenant comme discussion. J'ai décidé de retourner dans ma chambre pour le moment. Ok. Je pose toujours le même message. Bonne nuit. Sauf que ce soir, j'ai une fête qui m'attend. Allez, il est temps d'aller au vieux chalet à côté de l'hôtel. On va y aller, du coup. Oh, il y a Ibuki. Salut. Oh, t'es là pour la teuf. Ah, ton avis. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, je fais un peu d'exercice. Comme ça, je pourrais profiter de toute la nourriture à manger. Ah, je connais cette logique. Bon, elle marche pas très bien en vrai, mais bon. J'ai hâte de manger les plats de terre et de terre. Ouais, surtout si c'est la cuisine ultime. C'est tout ? Ok. Écoutez, on y va, du coup. Ah, il y a d'autres personnes là-bas. Toujours les filles qui sont ici pour le moment. Il est temps de faire la fête. J'ai vraiment hâte. Ah, je ferais de mon mieux pour ne pas être sur ton chemin. Alors, je peux rester ici ? Tu t'inquiètes pour ça ? Oui ? Elle est trop bizarre, elle. J'ai informé Fuyu Ico de la fête. Mais ça ne l'enchante pas plus que ça. Ok. Du coup, on n'a pas nettoyé. On va juste en profiter. Ok. C'est donc ça, le vieux chalet. Contrairement à l'hôtel, il a l'air un peu délabré. C'est un chalet, quoi. Te voilà. Allez, tiens-toi droit et lève les bras. Mais pourquoi ? Pour faire une palpation de sécurité. Palpation de sécurité ? Je suis la personne qui organise cette fête. Il est donc nécessaire pour moi de prendre quelques mesures de sécurité. Bien. J'ai fait une promesse. Tant que je serai là, il n'y aura pas une seule victime. C'est vrai. J'ai donc levé les bras et me suis redressée. Yakuya m'a ensuite fouillé en commençant par les jambes et en allant progressivement vers le haut. On dirait que tu n'as rien à portée de dangereux. Ah, évidemment. Très bien, je te permets d'entrer. C'est là que j'ai remarqué une chose étrange à côté de Yakuya. Des mallettes en Duralim. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, je les ai trouvées au supermarché. Celle-ci me sert à stocker tous les objets dangereux que je trouve pendant les fouilles. Quant à celle-là, disons que c'est en cas d'urgence. Comment ça en cas d'urgence ? Il doit y avoir des armes dedans. Ne t'en fais pas. Les autres sont déjà là. Ils sont dans la salle à manger. Va les rejoindre. Aussitôt, il me tourna le dos. J'ai donc compris qu'il voulait achever la conversation. Je ne le pensais pas aussi prudent. Au point de vouloir faire une palpation de sécurité. Je pense qu'il a raison. Je ne sais plus quelle est la touche pour voir tout ce qu'il y a de cliquable. En même temps, il n'y a rien de cliquable. On est dans un environnement 3D. Extincteur. Ici, il y a les toilettes. Et là-bas... Ah bah, il y a des... C'est rigolo ça. Il y a les plaques sur les fenêtres. Ces toilettes semblent être mixtes. Je n'ai pas besoin d'y aller. Je devrais me rendre à la salle à manger. Je voulais inspecter, moi. Il y a peut-être un monokuma caché là-dedans. Fermez, fermez. Ça, ça doit être ouvert. Et là-bas, il y a des trucs aussi. On va fouiller. L'odeur de la cuisine me tente pas mal. Mais Viacuya va crier si je ne me pointe pas directement à la salle à manger. Tu ferais mieux de venir aussi. Ok. Il y a une pièce ici. La cuisine. Et on peut y aller. Ok. Ouais, un peu... Bon, après, c'est dans un chalet aussi. Oh, t'as besoin d'un plat ? Ne t'en fais pas, j'ai déjà tout préparé. Ou alors, tu veux que je te cuisine, toi aussi ? Hein ? Trop bizarre. Oh, comme d'hab. On va faire les caméras et la télé pour vérifier s'il n'y a pas des pièces. Donc, on a le menu ici. Ah, donc, c'est la liste des équipements de la cuisine. Ça donne le détail et leur emplacement respectif. Mais plus important, je dois aller à la salle à manger. Ça va, hein ? Un jeu de couteau. C'est un ensemble de couteaux. Je ne savais pas qu'il existait autant de types de couteaux. Je ne m'y connais pas en couteau. Mais telle, telle, je sais probablement à quoi sert chacun d'entre eux. Mais plus important... Ah, ils vont me le mettre à chaque fois, ok. Je ne sais pas pourquoi. C'est par rapport à Dunga, mais je pense qu'à un moment, il en manquera un. Parce que ce sera l'arme du crime, pas forcément. Mais en tout cas, je pense qu'il en manquera un moment. Oui. Il y a beaucoup de plats différents. On dirait que cette viande mondés aussi sort tout droit d'un manga. Comment il a fait ça ? J'ai faim. Je devrais aller à la salle à manger. On a tout vu ici. C'est donc à ça que ressemble l'intérieur de ce bâtiment ? La quantité de trous dans le sol est peut-être due à sa véticité. C'est une promenade pleine d'aventures en faisant attention à ne pas se passer le pied. J'imagine que lorsqu'on est une princesse, même les petites choses paraissent excitantes. Du coup, c'est vraiment ces espèces de cabanons où on peut... Enfin oui, il y a le sous-sol en dessous. Hop, la réserve. Oula, il y a du bordel ici. C'est plus grand que je pensais. Et il y a un mur en briques. Et il y a des conduits en ferraille. C'est assez surprenant. Peu importe où je vais, il y a des caméras de surveillance partout. On va faire pareil sur la télé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau ici ? Il y a des fers à repasser. Ce sont les fers à repasser. Ont-ils été utilisés pour préparer la nappe ? Si c'est le cas, pourquoi en avoir besoin de trois ? Je devrais aller à la salle à manger. Je ne supporte pas toute cette poussière ici. Ouais, tu veux juste que je poursuive le scénario ? J'ai bien compris ça. Mais bon, moi je suis curieux. Il y a plein de trucs empilés les uns sur les autres. Ça n'a pas l'air très organisé. Oui, on le sait. Des tas de nappes propres. On dirait qu'elles n'ont pas encore été utilisées. Je devrais les... Oh, tais-toi. C'est un panier à linge. On dirait qu'on peut mettre des affaires sales dedans. Bon, on a tout fouillé, même s'il insiste fortement. Un petit peu agaçant, cette façon d'insister. Et du coup, on va se diriger vers la salle à manger. Est-ce qu'on peut sauvegarder ici, en fait ? Je pense que oui. Ouais. Alors, comme on va bientôt s'arrêter, on va juste rentrer dedans. Et j'espère que ça n'a pas lancé une espèce de série de dialogue automatique que je ne pourrais pas interrompre pour sauvegarder. On va voir. Oh ! Il s'est démené le cuistot. Ah, Jimmy ! Alors, ça te plaît ? De quoi tu parles ? De la décoration, du truc, je ne sais pas. J'ai décoré toute la salle. J'ai même mis un grand tapis. Vraiment ? Même un tapis ? Ouais, je l'ai pris au supermarché. Ce supermarché est vraiment un supermarché. Je voulais qu'il recouvre tout le sol, mais il n'est pas assez grand. Il avait aussi de la poussière et des toiles d'araignées partout. Ça m'a pris toute la journée, juste pour nettoyer cette pièce. Ah, je n'aurais jamais pu faire le ménage toute la journée comme toi. Déjà, tu aurais pu l'aider. On peut vraiment compter sur toi, Naguido. Allez, à toi. Ah, merci. Ok. Il y a une télé ici. Ah, on ne peut pas cliquer dessus. Il y a une clim. Ça a l'air d'être une clim. C'est bien qu'il y ait un climatiseur, mais le fil pourrait avoir besoin d'être nettoyé avant de l'allumer. Ah bon ? C'est une grande table. Est-ce que les plats seront placés ici aussi ? Il y a des chances. Ces plats ont l'air luxueux. Ça a l'air excellent. Ça donne envie de manger. Des plaques de fer ? C'est vrai qu'il y avait la même chose dans le couloir. Mais pourquoi y a-t-il ces choses sur les murs ? Surtout, là, elles ne servent à rien. Vu qu'on peut aller à l'extérieur. C'est un peu étrange. Quelque chose nous dépasse ici. Héhé ? L'un de mes quatre rois de Sandy, renard argenté le destructeur, a vu ce qui se cachait dans les ténèbres. Il ne s'agit point d'un mur, mais d'une fenêtre à laquelle une plaque de fer est fixée. Une fenêtre ? Il n'y a pas de fenêtre visible dans cette pièce. J'imagine que ces plaques les ont recouvert. Mais pourquoi faire ? Sandy, on dirait que ta fourrure bouge plus que d'habitude aujourd'hui. Héhé, pourquoi il y a des plaques sur les fenêtres ? En ce jour festice, d'innombrables vies émergent du néant. Et dans le néant, s'engouffrent de multiples âmes. A Jiménie, donc, il ne sait pas pourquoi ces plaques sont là. Par mon avis, c'est en lien avec les rénovations qu'il y a eu, mais ça donne une atmosphère plutôt étrange. C'est possible. Il y a encore une table ici. Il y a beaucoup de plaques qui ont l'air... Ah, c'est la même chose pour les trous en fait. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à parler avec les gens. Ceci dit, on est à 44 minutes. Donc, on va se garder ça pour le prochain épisode. On va sauvegarder. Comme toujours, on va aller faire un petit candle à notre animal qui n'a pas évolué. Il n'a pas fait de besoin non plus. Non, non, non. Je ne lui donne rien. Et on va surtout sauvegarder. Ça, c'est important. Eh bien, voilà qui va clore cet épisode. On est prêts pour le prochain pour faire la fête et puis manger pas mal, visiblement. J'espère que tout se passera bien. Même si, bon, c'est temps de gain de ronde pas. Donc, à mon avis, ça peut tourner au carnage. Mais on verra bien. En tout cas, pour le moment, il ne s'est rien passé, en vrai. Il ne s'est rien passé de grave. Espérons que ça dure un certain temps. Du coup, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, voire un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada